Musique de générique Ah, je suis impatient pour ce trailer. En vrai, Yoshimitsu... Oh, un peu trop fort. Yoshimitsu, je l'attendais. C'est autant que je ne le main pas, autant que je ne le joue pas tout court, autant que je trouve que c'est un personnage, s'il n'est pas là, c'est un peu dégoûtant. Ah, c'était complètement trop fort. Il y a des sous-titres entre parenthèses. Pas mal. C'est un petit coup d'épée à la fin, ça l'a... Oulah ! Ok, 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 je vois des trucs qui m'intéressent... Oh là ! Qui m'intéressent beaucoup. Attends, attends, attends. Ça fait plaisir aussi de revoir des rivalités comme ça qui datent de Tekken 5. Il y a tellement un focus sur la famille Mishima que des rivalités comme avec Brian et Yoshimitsu, ça a été complètement jeté par la fenêtre. Putain, le mec... Je crois que c'est la première fois où Yoshimitsu n'a pas l'air d'une blague en fait. Ou d'un personnage gimmick avec un sabre. Genre à chaque fois que tu vois... Putain, classe ! Classe ! Mais je me demande aussi si sa main c'est une main bionique. Ou je veux dire une main synthétique. Parce que je crois que la dernière fois qu'on a vu de la chair humaine... De la chair humaine, dit comme ça. Mais sur Yoshimitsu, c'était dans Tekken 2. Si je dis pas de conneries. Ah oui. Ah oui, en plus il y a la bêta pour ceux qui savent pas. Il y a la dé... Enfin la bêta. Non, c'est pas une bêta. Hop, c'est une démo. Une démo à partir du 14 pour PS5 et le 21 décembre pour Xbox et Steam. Sauf que c'est le mode solo. Les 10 premières minutes du mode histoire, je crois. Du joueur contre joueur. Mais en local. Et du joueur contre IA. Mais il y a pas de mode entraînement. Forcément tu veux pas que quelqu'un prenne un des 4 personnages disponibles. Je crois que c'est Nina, Paul, Jin et Kazuya. Mais tu veux pas que les gens prennent Jin. Et pendant 2 mois taffent le personnage comme pas possible. Même si c'est possible en mode contre l'IA. Tu mets l'IA en mode facile et c'est parti quoi. Mais on te rend pas la tâche plus... On va pas te simplifier la tâche non plus. Parce que t'as pas envie qu'il y a un mec, 2 mois avant la sortie du jeu, il connait Jin par coeur. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Mais je disais, c'est depuis Tekken 2 qu'on a pas vu de la chair humaine justement. De la pose sur Yoshimitsu. Il a toujours été en full armure. Et encore une fois, d'habitude, Yoshimitsu c'est vraiment un cas particulier où tu te dis. Alors forcément il y a ses mains. Mais c'est le personnage, je te dis, c'est un peu le gimmick. Mais là il a l'air tellement classe que... J'ai pas l'impression qu'il sort du... Comment dire... J'ai pas l'impression qu'il sort du décor. Tu vois qui... Il a clairement sa place. T'as ce coup là qui te permet de bien l'éloigner. Ça j'imagine que ça a été rajouté. Putain de merde. Mais attends, est-ce que c'est un power croche ? Non mais c'est pas mal. En vrai, le coup d'épée qu'il met, il est pas mal pour finir les adversaires. L'évade des adversaires au sol quand ils veulent pas se relever ou un truc comme ça. Ça c'est pas mal, ça te permet... D'accord, ça j'imagine que ça va lui servir... Pour continuer le combo. Est-ce que Yoshimitsu pouvait toujours passer en dessous des... Des coups comme ça ? Est-ce que ça a toujours été un low profile ? Après je serais pas étonné... Putain mais c'est classe. Je serais pas étonné que ça a toujours été le cas mais... Tu vois c'est... Si ça a pas été le cas, je suis content. Mais je pense que forcément. Forcément vu qu'il baisse sa hitbox. Enfin sa hurtbox. Forcément que... A mon avis c'était toujours là. Mais le voir là directement... Attends, 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 attends. Juste après justement qu'ils se mettent par terre, il fait son hélicoptère. Mais est-ce qu'il a fait un truc après ? Non, non, mais tu peux le comboter. Et contre le mur, d'accord ! Dans le mur il y a un truc ! Il y a un truc, c'est pas un move de merde. Tu vois, encore une fois, c'est pas un move gimmick sorti pour te faire marrer. Il y a une utilité. Encore une fois, les mains Yoshimitsu ont toujours pu trouver une utilité au move. Mais... Encore une fois. Ouh, pas mal ! Déjà on revoit le coup d'épée. Attends, c'était une pari ça ? Attends, 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 attends. C'est quoi ça ? Attends, attends, attends. Il s'est baissé avec l'angle de caméra, j'ai du mal à voir. Je crois qu'il s'est baissé. Ouais, il s'est baissé, il s'est baissé, il s'est baissé, il s'est baissé. Non, parce qu'avec l'aura violette, j'ai cru que c'était un counter ou une connerie comme ça. Mais non, il s'est baissé, hop ! Ah ! Pas mal ! Encore une fois, le coup d'épée. Ça par contre, c'est un contre. Ça par contre. Eh, c'est même plus une pari, non ? Eh, c'est une pari ! C'est une pari ! C'est une pari ! La différence entre un counter, pour ceux qui ne savent pas, entre un counter et une pari, c'est que déjà, une pari est un contre. C'est un counter. Sauf que le counter, le contre, hein, n'est pas forcément une pari. C'est-à-dire qu'un counter, c'est une position, une stance que ton personnage prend. Et si l'adversaire attaque dedans, ton personnage va faire après une animation où, justement, il fait un contre et il le punit avec une grosse attaque ultra stylée. Ça, c'est un contre. T'as pas le choix de ce que tu fais après. Une pari, ça a la même propriété. C'est si l'adversaire attaque dedans, ton personnage, il lui dit, va te refoutre. Sauf que, l'avantage d'une pari, c'est que tu peux choisir ce que tu fais après. Ça te donne un avantage en frame. Oh putain, oh là là, cette tornade d'épée. D'accord. Ça, j'imagine que c'est un move hit qui te vide toute ta barre. Mais ça, oh là là, ce pari, putain de merde. J'apprécie beaucoup. Ça, c'était un hit engageur. Ce qu'on va voir là. Hop, voilà. Je me demande, c'est quoi ça ? Il y a eu un bruit bizarre, tu peux le charger ? À mon avis, tu peux le charger. Ça te donne accès à un combo, putain. Il y a un changement de côté. Il y a un changement de côté. En vrai, c'est pas dégueulasse du tout. Parce que si t'es proche du mur, on sait à quel point dans Tekken, ça peut aller très vite. Enfin, ce coup, il est pas mal. Ce coup a de la bonne portée. Et ça t'envoie bien en l'air. C'est assez rapide. Et le Rage Art, je crois que c'est l'un des plus stylés du jeu. On retrouve un peu l'aura vert et orange justement du Rage Art de Tekken 7. Mais en soit, le design du personnage, les coups ont l'air fabuleux. En vrai, je m'attendais à un truc du genre. Et je suis vraiment pas déçu. J'étais impatient de le voir. Et franchement, j'ai pas été déçu du tout. C'est à la hauteur de mes attentes. Le personnage a l'air vraiment fun. Sous-titrage ST' 501